La gravité, sur la comparaison, la relation entre le poids de la paire dans l'air et le poids de la paire dans l'or. Ça, chaque paire a un spécifique gravité précis. Donc ça, c'est la balance hydrostatique. Oui, c'est la balance hydrostatique. On va mesurer la poids d'une paire. Tu peux me ramener le truc de où il y a les paires ? Ok. Non, ok. On va mesurer la poids d'une paire. Oui, on va mesurer la poids d'une paire. C'est un peu de brasa, ici ? Oui. Saufi, tu sais, c'est pourquoi tu as mis à la poids de la poids? Non, ça va. C'est pourquoi tu as mis à la poids de la poids. Ça va. Chau quoi, c'est quoi? Ça va, c'est la poids de la poids. Est-ce que tu as mis à la poids de la poids de la poids? Oui. Il y a des des questions de la poids de la poids. Oui, c'est sûr. on va partir toujours qui va mesurer on va voir le prix le poids en carat comme ça ce sera plus précis le poids de cette pierre c'est 4,80 donc le poids de la pierre le poids de la pierre en air égale 4,99 on va voir le poids de la pierre en air pour mesurer le poids de la pierre en air on va mesurer maintenant ça a changé c'est un problème parce que normalement la balance de trace c'était qui doit être confirmé de l'air qui fut changé nous on va se baser sur le résultat qu'on a eu on va en faire l'opération pour voir ce que ça va donner 5,15 donc on peut l'avoir assez stable 5,15 ça c'est pour mesurer le poids maintenant combien j'ai j'ai 44 44 ça c'est l'équipement avec la pierre que j'ai mis ici dans ce support là il faut acheter de l'eau il y en a ? il y en a ? il y en a ? il y en a 40 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 ou non donc l'équipement c'est 43,99 c'est ça ? c'est 95 hein ? hein ?! c'est 80 oui c'est 80 et en ajoutant la pierre 48,10 On va faire la subtraction pour nous donner le poids de la pierre. 4,85 1 Donc le poids de la pierre en an c'est 4,05 Donc le spécifique gravity de la pierre c'est 5,15 du visiteur 5,15 moins 4,05 4,05 Je crois que la pierre c'est 0,5 on fait 3,05 on va voir la spécifique gravité densité 0,65 on n'a pas là tu as bien fait la soustraction attends le perdu d'action c'est 2,65 c'est le mizel qui est C'est bon. 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 C'est bon calcul. C'est bon. 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 C'est bon.